Bonjour à tous Dans cette vidéo, nous allons commencer par les classes et les constructeurs Bonjour à tous Je pense que vous connaissez la classe et l'objet Ou si vous avez des problèmes sur ce concept de la programmation et l'objet Nous pouvons faire des vidéos sur les autres pour vous aider Mais je n'ai pas besoin de faire une réplique afin de comprendre ce qu'il est class et ce qu'il n'a pas besoin Nous allons parler de cette vidéo En class, nous avons créé une classe 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 C'est la classe Et en fonction de cette classe Nous pouvons nous démarquer beaucoup de choses Les instances de la classe C'est la classe Donc, c'est ce que vous voyez On a créé cette vidéo On a créé une classe Les instances de la classe Nous avons créé une classe Comme exemple, nous avons une classe La classe Ou comme instance Ou comme objet de la classe C'est une chose La classe La classe La classe La classe qui est de l'âge de 280 On peut avoir une voiture comme BMW qui est de l'âge de 170 Et aussi, notre exemple, c'est la classe personne Si on travaille sur cette classe personne On peut avoir une personne qui est de 21 ans qui est de 60 ans qui est de 30 kg Par exemple, c'est un exemple d'une autre personne qui est de 11 ans qui est de 45 kg qui est de 68 m Ce sont des exemples Donc, c'est un exemple pour ne pas avoir une personne qui est de l'âge Mais comme vous l'avez dit, si vous avez des problèmes avec la programmation des objets on peut vous donner des vidéos et on peut écrire un concept par concept Donc, on va revenir au départ pour voir comment on crée une classe Par exemple, si on crée une classe on va utiliser une classe on va utiliser une classe et on va donner l'asem de la classe de notre classe La classe personne on va utiliser une classe et on peut mettre des propriétés et on va utiliser une classe et on va utiliser une classe et on va utiliser une classe C'est-à-dire var name, le nom, ou var age. Et maintenant, on va initialiser cette propriété de l'autre. C'est-à-dire, this.name égale à name. C'est-à-dire, 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 this.age égale à age. C'est-à-dire, create un premier constructor. Dans le langage de programmation, il y a une autre façon d'accepter. On peut dire, c'est-à-dire, this.name, et on va dire, this.age. On va s'éteindre, on va s'éteindre, et on va dire, point, virgule. Cette kitab, c'est le moradif de la kitab qui nous fait. On ne peut pas, c'est-à-dire, il y a d'autres. On peut dire, comment c'est-à-dire le constructeur. C'est-à-dire, on va s'éteindre les constructeurs, nommés le langage de programmation d'art. On va s'éteindre le constructeur, on va s'éteindre le nom de la classe d'aller, et on va s'éteindre le nom de le constructeur. On va s'éteindre le nom de le constructeur. C'est le constructeur qui va être nusé, c'est qu'il s'agit d'une personne à partir d'une personne. Donc, on a un paramètre. Person. P. Ou, on a initialisé les propriétés. Name ou H. On a dit. This.Name. On a un paramètre. Person. Name. Donc, on a un autre icon. On a 1. P. This point age. I want it. On a 1. On a set to the language. That's helped us. And one can initialise these propriétés to the same way. On a重 advantage of their propriétés. P.name ou age égal à P.age ou on est dans l'arrière sur le corps du constructeur on est dans l'arrière on est dans les braces et on est dans l'arrière c'est simple on est dans l'arrière un message hello wall on est dans l'arrière l'initialisation de la paramétrie de la première c'est d'arrière c'est d'arrière c'est d'arrière c'est d'arrière les deux constructeurs c'est d'arrière c'est d'arrière c'est d'arrière ou pour terminer c'est d'arrière une méthode c'est d'arrière c'est d'arrière donc c'est d'arrière 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 d'abord créé une personne à partir de cette classe personale donc créé cette moule là-bas c'est la classe et avec l'instruction instancié la classe donc j'ai créé une personne à partir de cette classe personale on peut écrire la nouvelle personne la nouvelle nouvelle elle s'appelle P2 c'est une personne par exemple l'instruction ou l'âge d'ailleurs dix-neuf point virgule c'est ce qu'on voit c'est la classe de la moule et on peut écrire la nouvelle nouvelle c'est la nouvelle nouvelle c'est la personne c'est la personne c'est la personne c'est l'âge ou l'âge ou l'âge ou l'âge ou l'âge ensuite on ouvre ce qu'on a éคร peine 1 et c'est la personne l'âge et c'est la personne c'estNever ou l'âge ou l'âge ou l'âge lui Personne P3 égale à new Personne.monConstructeur ou un paramètre qui m'a dit c'est une personne c'est la personne P2 c'est de créer une personne à partir de la personne P2 donc il est juste c'est la personne P3.c je vais vous donner un exemple la personne P3 est la personne P3 c'est ça un exemple c'est ça il est un exemple un exemple c'est c'est la porte. Donc, c'est quoi ? C'est une nouvelle vidéo ? C'est de la porte. Donc, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est de la porte. Je suis... Je suis 19. C'est une autre vidéo. C'est très important. Par la porte. C'est à dire. On va nous faire un écouter. Et on va se décrire Et on va se décrire Et on va se décrire Et on va mettre tout ça Et quand vous avez mis des choses Et on va mettre des des choses des des privées Par exemple, si on déclarait des variables des propriétés privées On va mettre Underscore Et on va mettre . . . . . . . . On va mettre le nom. Et la troisième, on va mettre le nom. Et la deuxième, c'est une autre. C'est-à-dire qu'on connaît la première. On va mettre le nom de la première. Il n'a pas accèsé à la première. C'est-à-dire qu'on connaît le nom. Et on va mettre le même. C'est-à-dire qu'on connaît que le même. C'est-à-dire qu'on connaît le nom. C'est le programme de programmation. Donc, j'ai l'impression que je n'ai pas à l'encontre. J'ai l'impression que je n'ai pas encore un problème. Et on a des questions. ou laissez-leer dans les commentaires et là vous voyez, tu te fermes où la programmation orientée au objet n'attendez-le comme une série chaleur afin de comprendre les concepts d'ailleurs Abonnez-vous, cliquez sur Like et on se retrouve dans les vidéos qu'aujourd'hui